Mon père mort et nos murs embrasés, j'ai vu trancher les jours de ma famille entière et mon époux sanglant traîné sur la poussière, son fils, seul avec moi, réservé pour les faire. Mais que ne peut un fils ? Je respire, je serre. J'ai fait plus. Je me suis quelquefois consolé qu'ici, plutôt qu'ailleurs, le sort m'eût exilé. Qu'heureux dans son malheur, le fils de tant de rois, puisqu'il devait servir, fut tombé sous vos lois. J'ai cru que sa prison deviendrait son asile. Jadis, Priam, soumis, fut respecté d'Achille. J'attendais de son fils encore plus de bonté. Pardonne, cher Hector, à ma crédulité. Je n'ai pu soupçonner ton ennemi d'un crime. Malgré lui-même, enfin, je l'ai cru magnanime. Ah ! S'il l'était assez pour nous laisser, du moins, au tombeau qu'à ta cendre, ont élevé mes soins, et que finissant là sa haine et nos misères, il ne sépara point des dépouilles si chères. Va m'attendre, Phénix. Madame, demeurez. On peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui, je sens un regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de haine en ces lieux. Mais madame, du moins, tournez vers moi les yeux. Voyez si mes regards sont d'un juge sévère, s'ils sont d'un ennemi qui cherche à vous déplaire. Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous trahir ? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. À le sauver enfin, c'est moi qui vous convie. Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie ? Faut-il qu'en sa faveur j'embrasse vos genoux ? Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-nous. Je sais de quels serments je romps pour vous les chaînes. Combien je vais sur moi faire éclater de haine. Je renvoie Hermione, et je mets sur son front, au lieu de ma couronne, un éternel affront. Je vous conduis au temple où son hymène s'apprête. Je vous sceins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre dédaignée. Je vous le dis, il faut ou périr, ou régner. Mon cœur, désespéré d'un an d'ingratitude, ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous peur, mais je meurs si j'attends. Songez-y. Je vous laisse, et je viendrai vous prendre pour vous mener au temple où ce fils doit m'attendre. Et là, vous me verrez soumise ou furieuse. Vous couronnez, madame, ou le perdre à vos yeux. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Hélas ! De quel effet tes discours sont suivis ? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre épouse, est-à-t-être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi ? Je lui donnerais, Pyrrhus, pour successeur. Ainsi, il veut son fils que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout, ses mains nous enrougissent ? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui fout le pied pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus ? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus ? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, étreiné sans honneur autour de nos murailles ? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversés, en sanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? Songe, songe, séphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe, au cri des vainqueurs, songe, au cri des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant, peins-toi dans ces horreurs andromaque et perdus. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue, voilà par quels exploits il sut se couronner, enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime, tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. De quel souvenir viens-tu frapper mon âme ? Quoi, ces fils ? J'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector. Ce fils, que de sa flamme, il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda à son fils et le prit dans ses bras. Cher épouse, dit-il, en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymène la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le Père. Et je puis voir répandre un sang si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne ? Si je te hais, est-il coupable de ma haine ? T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas ? S'est-il plainte à tes yeux des mots qu'il ne sent pas ? Mais cependant, mon fils, tu meurs. Si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête, je l'en puis détourner et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point. Je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère, ses fils va le trouver pour moi. Que faut-il que je dis ? Dis-lui que de mon fils l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur, il ait juré sa mort ? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie ? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi ? De votre foi ? Hélas, pour la promettre, est-elle encore à moi ? Ô, cendre d'un époux, ô, troyen, ô, mon père, ô, mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Où donc, madame ? Et que résolvez-vous ? Allons, sur son tombeau, consulter mon époux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada